Musique Hello la team, hello les choupés J'espère que vous allez bien Moi ça va, impeccable Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Vidéo où je vous dévoile mon top 20 palette préférée Nous sommes à plus de la moitié de l'année Et il était temps de faire le bilan On reviendra peut-être en fin d'année, début d'année prochaine Pour voir si ce classement a bougé Mais avant de commencer, vous connaissez les rituels Bienvenue à vous, nouveaux abonnés Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette Il va s'en dire, comme d'habitude Que je vous fais un gros bisou à vous mes choupettes d'amour Qui êtes là depuis bien plus longtemps Comme je vous disais dans l'intro Il est temps que je vous dévoile mon top 20 palette préférée Je vous remets mon top 10 2021 dans le petit i N'hésitez pas à aller regarder, voir ce qui a changé, ce qui a pas changé Ce qui a changé c'est que c'était un top 10 Et là maintenant c'est un top 20 Tellement c'était difficile de choisir Donc top 20 Là on fait la première partie Parce que sinon, vu que je blablate beaucoup La vidéo va durer 3 heures Donc là aujourd'hui on va faire la partie 1 De 20 à 10 Oui, il y a un classement C'était plus ou moins dur de les classer Mais c'est pas grave Mais écoutez c'est parti, on va commencer En 20ème position Nous avons la J. Welton palette de Sample Beauty C'est une palette que j'aime beaucoup Si vous me suivez, je l'ai déjà mis dans plusieurs rotations Je la trouve très jolie Je trouve la color story très sympa La pigmentation est ouf Pour une palette qui date un peu Je peux vous dire que la pigmentation est au rendez-vous Topper en duochrome Sont légèrement pailletés Ils sont de toute beauté Cette palette a coûté vraiment pas grand chose Et la qualité vraiment est au maximum C'est vrai que j'ai deux autres palettes de Sample Beauty Si mes souvenirs sont bons La qualité est également au rendez-vous Mais c'est celle-ci que je retiens réellement Car pépite Pépite Très pigmentée Pour une grosse palette de 42 phares La qualité est au rendez-vous Après on connait la qualité Beauty Bay Mais vous savez dans leur grande palette Des fois il peut y avoir des phares un petit peu moins bons Mais là vraiment Tout est nickel quoi Et je trouve qu'elle s'adapte à pas mal de carnations Après il faut aimer le chaud Voilà Il faut aimer le chaud Pour ma part C'est le cas Je l'ai mis en 19ème position Parce que je ne l'ai pas tant utilisé que ça Mais je sais qu'elle ne pouvait pas Ne pas être dans le classement Voilà C'est comme ça En 18ème position Nous avons la Mothership Mega Celestial Divinity de Pato Je vous rappelle la Color Story Excusez-moi pour vous avoir Éclairé d'une façon fortuite Donc voici la Color Story Je la trouve vraiment superbe Ça c'était un cadeau d'Angélie Elle ne s'en servait pas Et elle savait que je la voulais Elle me l'a adressée Ce qui fait qu'elle est encore plus chère à mon cœur Mais j'aime beaucoup 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 Cette palette Alors je l'ai mis en 18ème position Pareil que pour la Beauty Bay 2.0 C'est parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisée Mais à chaque fois que je l'ai utilisée Franchement Je suis toujours ravie Ce que j'aime beaucoup C'est qu'il y a beaucoup de phares pailletés De phares irisés De phares métallisés Et ça J'apprécie En 17ème position Nous avons la Color Trip De Cash Beauty La voici La voilà Alors ce que j'apprécie C'est une palette colorée Mais on peut également faire du neutre Et Cette ligne de liner cake Que j'ai dû utiliser Peut-être une fois Mais c'est pas grave J'aime beaucoup L'aspect général de cette palette Et c'est vrai que je l'utilisais que deux fois Mais pour moi Elle a sa place dans le classement De toute façon Quand je me suis posée Et que j'ai réfléchi Aux 20 palettes Qui ressortaient du lot Auxquelles je pensais immédiatement Et bien là On faisait partie Il suffisait juste De trouver sa position Donc 17ème Pourquoi ? Je ne l'ai pas utilisé tant que ça Malgré le peu d'utilisation Je l'aime beaucoup C'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler Même de cette marque en général N'hésitez pas à me dire Si vous vous l'avez Si vous aviez craqué L'année dernière pour celle-ci Et si c'est le cas N'hésitez pas à me donner Vos impressions Sur elle En 16ème position Nous avons encore Du beauty bay A savoir la wilderness Quand je l'ai vue Au premier abord Je peux vous dire Que j'ai craqué J'ai craqué la color story Vraiment Elle me parlait trop Et puis On peut faire vraiment De super make-up avec Les couleurs sont bien choisies Les irisés N'en parlons pas J'adore Après c'est vrai Que la particularité Des palettes beauty bay Ce sont les fards irisés Qui sont doux Qui sont crémeux D'ailleurs Ils sont de plus en plus crémeux Ils font des petites palettes Comme ça De 20 fards De qualité Et on apprécie D'ailleurs Il y a une dernière palette Qui est sortie La new mood Est-ce qu'elle vous intéresse Est-ce qu'elle vous a tapé dans l'oeil Est-ce que vous allez craquer Est-ce que vous avez déjà craqué Moi je sais pas Je suis mitigée Ça veut dire qu'elle est jolie Mais J'arrive pas à voir Si j'ai de l'intérêt Pour elle ou pas Et vu que j'arrive pas à savoir Ça veut dire non J'ai pas d'intérêt Donc pour l'instant Elle n'est pas dans mon panier Mais je peux changer d'avis A tout moment Parce que voilà On connait la qualité De beauty bay On connait On connait On passe à la 15ème position Et là c'est une marque Que j'ai découvert justement Avec une collaboration Jusqu'à présent Il y avait Une ou deux palettes Qui m'intéressaient Mais Il faut avouer Qu'il y avait toujours Deux ou trois couleurs Qui me laissaient un peu perplexe Là Avec la Et la palette En collab avec Angelica A tapé dans le mille Je vous remonte La color story Franchement Très 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 jolie Sans compter Les fards Qui sont Trop trop beaux Regardez moi ça C'est sublime 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 J'aime beaucoup 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 Cette palette Et à chaque fois J'ai fait des make-up Avec Franchement J'ai eu que Des compliments Je trouve qu'elle est Simple à travailler C'est pigmenté Ce qu'il faut La color story Est inspirante Les lumineux Sont de qualité Des fois Il n'y a pas besoin Forcément De duochrome Multichrome Tout ce qui est chrome Regardez moi ça Ça c'est un passage C'est pas magnifique Si c'est magnifique Bon je vais pas me mettre A faire des soies A chaque fois Mais c'est vrai Que cette palette là Pour le coup J'ai bien fait d'attendre Vraiment une palette Qui remplissait Tous les critères Et encore J'étais pas trop contente Par rapport au rose Et maintenant Je suis fan du rose Et je crois Que c'est grâce A cette palette Que j'ai vu Que le rose Ça m'allait Déjà Et puis Que j'aimais beaucoup Tout simplement Donc très satisfait De cette palette Et très contente De l'intégrer Également De le classement Voilà 15ème position Elle a pas démérité Elle est géniale Cette palette 14ème position Ça avance Ça avance On a la dream big manifest De biperfect Oh la la Je crois que je vous ai Un peu rabâché Un peu saoulé Avec cette palette Regardez Alors Je sais qu'elle divise Parce que certains diront Mais qu'est-ce que C'est mal rangé Qu'est-ce que c'est fouillé Moi J'aime beaucoup Justement Quand c'est fouillé Parce que quand c'est bien rangé J'ai tendance A rester un peu scolaire Là On a envie Un peu de se sortir les doigts Et de faire appel Un peu à la créativité Les lumineuses Sont de toute beauté Également Dans cette palette J'ai pas encore tout testé Mais vraiment Il y en a Qui ont eu ma préférence Notamment celui-ci Ce vert là Celui là Non mais vraiment Elle est marbrée Là Ça a jamais le même impact Sur la paupière Parce que c'est marbré Mais j'en ai que faire Vraiment cette palette J'aime beaucoup De toute façon Bi-perfect Je vais pas vous cacher Que Bi-perfect A mon coeur Quoi Oh Passons A la treizième position Et là Nous avons encore Du Bi-perfect Comme c'est étonnant Nous avons Carnival The Antidote Palette Celle-ci est big Et relativement Bien rangée On apprécie De toute façon A partir du moment Qu'il y a des verts Voilà quoi Mais le fait Qu'il y a des orangés Rouges Du neutre Et du vert C'est grandiose Et les lumineux Ils sont de toute beauté Ça a vraiment Un bel impact Que ce soit Avec la glitter primer Ou sans glitter primer Donc ça C'est très 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 important Vraiment Cette palette C'est une pépite Donc c'est vrai Que bon nombre d'entre vous Bon nombre de personnes Ont été déçues De par la color story Mais qu'est-ce qu'elles pouvaient faire d'autre Qu'est-ce qu'elles pouvaient faire d'autre C'est la carnivale numéro 4 Donc forcément Elle ne pouvait pas refaire encore du coloré Elle a déjà je pense Tout fait Stécie-Marie Avec le coloré Moi Ça me va J'aime beaucoup C'est de très bonne qualité La seule chose C'est que le format Est un peu grand Mais bon C'est pas grave La palette n'est pas épaisse Donc ça me va En douzième position C'est une palette Qui est actuellement Dans ma rotation Qui ne payait pas de mine Quand Anastasia A annoncé sa sortie Je me suis dit Mais qu'est-ce que c'est Que cette palette J'étais déçue Surtout que je venais Justement de tester La Norvina 5 Et où j'étais Mais vraiment Mais ravie ravie Et je me suis dit Mais qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi elle sort ça Et au final Au détour d'une visite Chez Sephora J'ai swatché Et là Je me suis dit Mais c'est quoi cette palette Douzième position La prime rose D'Anastasia Elle est sublime Sur les paupières Ça rend de fou J'ai l'utilisé deux fois Certes Mais la qualité Oh là là Ce fard là Il est magnifique Magnifique Il est très texturé Mais l'impact Les gars J'ai juste mis le doigt Dedans Regardez Regardez tout ce que ça M'a apporté Ça s'étend à l'infini Regardez-moi ça C'est vraiment Mais de toute beauté Pareil Le doré Ce sont des couleurs Qu'on a déjà Qu'on voit déjà Mais C'est beau Franchement C'est sublime La seule chose C'est C'est texturé Mais Moi ça ne me dérange pas Il y a du texturé Et il y a du non texturé Voilà Ces deux là sont texturés Et ces deux là Ne sont pas trop texturés Donc ça va Le blush Franchement Sublime Pour certains Ça peut leur servir De bronzer Moi c'est vraiment blush Même celui là Qui a l'air un peu clair Il va à ma carnation Donc vraiment Je trouve que cette palette Elle est sous-côtée Mais de par la qualité Et de par l'étonnement Que j'ai eu Lorsque je l'ai utilisé Vraiment Elle a toute sa place Dans une collection De palettes Parce que vraiment La qualité est au maximum Et il y a vraiment De l'impact Et en plus Elle se travaille facilement C'est pas compliqué Vraiment Comme je vous ai dit Je trouve qu'elle est sous-côtée Cette palette là On parle beaucoup Des autres palettes Même on fait tout un fois Sur la nouvelle palette La color story Est jolie Mais bon Moi en tout cas Ça ne correspond pas trop C'est pour ça Que vous ne l'avez pas vu Sur la chaîne Ici on ne fait pas semblant On ne va pas acheter Pour acheter On n'a pas d'argent Comme ça A dépenser Dans une palette Qui ne va pas nous servir D'ailleurs Petite aparté Pendant que je parle de ça Il s'avère que Entre fin juin Et ce mois-ci Là Juillet J'ai vendu 10 palettes Je me suis séparée De 10 palettes Moi j'ai aucun scrupule Si je ne m'en sers pas Si ça ne me convient pas Ça ne va pas rester A me regarder Non 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 Donc j'ai dit Bye bye Il y a plein de palettes La Jaguar Duda Beauty La Python Duda Beauty La Rose Quartz Une palette De Linda Albert De Spectral Palette Je ne l'avais jamais utilisé Mais bye bye Je l'ai acheté Mais à ce jour Je ne ressens rien Donc je dis bye bye Dites vous bien Que moi Ok J'ai pas mal de palettes Mais Je n'ai aucun scrupule A m'en séparer Mais vraiment aucun Petit aparté terminé 12ème position La Prime Rose D'Anastasia Ce sont vos couleurs Je vous la conseille Qualité Papitas On arrive déjà A la 11ème position Est-ce que ça va vous étonner ? C'est encore du bi-perfect Avec la Carnival 3 Love Tidy En collaboration Avec Stacey Marie Cette palette Le packaging J'aime beaucoup La Color Story Magnifique Il n'y a pas Beaucoup Beaucoup De lumineux Ce sont des couleurs Que j'aime beaucoup Il y a du vert De l'oranger Du rose Du violet Je la trouve facile A travailler Bien pigmentée Pas mal nuancée Dans ces couleurs Non vraiment J'aime beaucoup De toute façon Si ça fait partie De top 20 De mes palettes préférées C'est sûr que j'aime beaucoup Je ne sais pas pourquoi Je répète ça A chaque fois Mais bon Mais bon C'est le manque De vocabulaire Et pour finir En 10ème position Nous avons une palette Que je n'ai pas encore essayé Mais que je me devais De mettre Dans ce classement Parce que Je suis passée D'un côté perplexe A j'aime beaucoup La Color Story Vu que je connais La qualité Des fards De cette marque C'est la Cremated De Jeffree Star Voilà Donc les lumineux Ont l'air ouf Je pense qu'on peut faire Vraiment de Beaux 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 Smoky Avec De beaux Make-up Tout simplement Et j'ai hâte De glisser Mes pinceaux Dedans Et de m'amuser Tout simplement Donc là Je ne pourrais pas en dire Grand chose A part que j'aime Énormément La Color Story Les fards Pailletés Métallisés Irisés Ce que vous voulez M'appelle Qu'on en a pour son argent Parce que les pannes Vraiment Ils sont consistants Je pense que pour en venir à bout Faut y aller Que contrairement à ce que je pensais Elle est vraiment nuancée Pour avoir regardé Quand même 2-3 vidéos Sur peau noire Voilà Donc vous avez vu Parmi mon top 20 De 20 à 10 Mes palettes préférées On se retrouve bientôt Dans la partie 2 Donc Où vous verrez De 9 à la première palette Du classement Celle qui a vraiment Tout déchiré Restez collecté C'est bientôt Je ne vais pas la faire Dans 5 vidéos Bah écoutez N'hésitez pas A me donner votre avis Est-ce que Certaines des palettes présentées Font partie de vos palettes chouchous Si et oui Lesquelles Parmi toute votre collection Si vous deviez en garder que 5 N'hésitez pas à me dire Quelles sont ces palettes Moi Ha Je veux savoir Ça m'intéresse Oui je suis curieuse Oui je suis mackerel J'assume J'assume Bah écoutez Cette vidéo touche à sa fin J'espère qu'elle vous a fait plaisir Autant qu'à moi Si c'est le cas N'hésitez pas A liker A partager Cette bouille A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Je patiente Voilà Si vous appréciez Ce que vous voyez Pourquoi pas venir Rejoindre la team choupette Voilà Je glisse ça là Vous en faites Ce que vous voulez On se retrouve Donc prochainement Pour une vidéo Où on va se m'écuper la tronche Je ne sais pas J'hésite Je sais que ça va être Du melt cosmetics Mais je ne sais pas Si c'est La collection mariposa Ou si c'est Gemini Si vous avez une préférence N'hésitez pas à me dire ça En commentaire Je reste à l'écoute Je veux enfin Tester du melt Vous pouvez également Me retrouver sur instagram Que je vous glisse là Et qu'est ce qu'il me reste A vous dire Portez vous bien Prenez soin de vous Et de vos proches Pas d'imprudence Surtout pas d'imprudence Et en attendant De vous retrouver Dans la prochaine vidéo Je vous fais Des gros bisous D'énormes bisous Mouah, mouah, mouah.